Je vous présente un nouveau tutoriel sur les nouvelles versions EBP Conta 2016 et notamment sur les versions Pro et Classique où nous allons voir un premier tutoriel lorsque vous lancez pour la première fois l'application EBP Conta comment créer un nouveau dossier avec l'assistant de création Nous allons donc nous laisser guider par l'assistant pour commencer à compléter les premières informations nécessaires pour la création d'un dossier Je vais donc cliquer sur l'option créer un nouveau dossier et je vais me laisser guider par l'assistant Je fais suivant Il détecte donc tous les logiciels de la gamme EBP qui sont installés Donc très très important Si vous avez installé par exemple la gestion commerciale, la paye, voire le logiciel de CRM Il faut dès à présent penser à cocher tous les logiciels que vous voulez liés entre la comptabilité Par exemple la paye ou la gestion commerciale Donc c'est très important de le faire dès maintenant Puisqu'après effectivement lorsque vous allez créer en mettant un dossier Et bien il va récupérer toutes les informations je dirais soit de la compta, de la gestion commerciale ou de la paye Donc là je ne vais pas le lier mais si effectivement par exemple vous avez EBP Pay Et bien vous pouvez lier la paye avec la compta comme ça effectivement pour le transfert comptable Et bien ou pour les comptes nécessaires à la paye Et bien ça sera fait automatiquement puisqu'ils ont été créés déjà dans la compta Donc là je vais continuer, je fais suivant Ici je vais donc indiquer le nom de mon dossier Donc là je vais mettre EBP compta 2016 Je fais suivant Si c'est vraiment je dirais une acquisition de EBP compta Vous n'avez pas besoin de cocher récupérer les données depuis des applications EBP Par contre si vous aviez une ancienne version d'EBP De la compta notamment Et bien ici si vous cochez récupérer les données depuis des applications EBP Et effectivement vous allez récupérer Et bien tout votre plan comptable, tous les journaux Voilà donc ça c'est vraiment intéressant pour migrer D'une ancienne application EBP compta Vers les nouvelles applications EBP compta 2016 Donc là je fais suivant Ici je vais commencer à renseigner les informations d'ordre administratif Donc là je vais mettre mettons SARL Alors ce n'est pas obligatoire de mettre tout ce qui correspond au contact Ici donc je vais mettre une adresse Voilà par exemple Ici je vais mettre mettons Voilà, je continue Ici donc là alors c'est vraiment des informations d'ordre administratif Donc là je vais passer Après ici ce qui est vraiment très important C'est les informations qui vont concerner la TVA Donc là il va bien falloir que vous indiquiez votre numéro de TVA intracommunautaire Votre territorialité Donc là effectivement si vous êtes là sur la France Et bien vous laissez France Mais vous voyez si vous êtes encore monaco dom-tom Et bien il faudra l'indiquer ici Et là très important Il faudra indiquer votre mode de calcul de la TVA Alors ici il y a plusieurs notions Il y a sur les débits Les débits c'est pour les activités qui sont dans le négoce Vous achetez, vous revendez Donc là ça sera les débits Les encaissements ce sont qui font de la prestation Donc là effectivement il faudra prendre l'encaissement Et mixte Et bien par exemple un revendeur informatique Qui vend du matériel mais qui fait également de la formation Donc qui va être sur les débits Sur la vente de matériel Et sur les encaissements sur la formation Donc dans ce cas là il prendra mixte Donc là pour l'instant je vais faire simple Je vais laisser débit Donc là vous allez indiquer votre SIRET Votre code APE Et là après effectivement Bien alors moi je vais le décocher Mais je vous conseille de le laisser cocher Puisque là il va importer des données Notamment tout ce qui est code postaux Alors ça c'est intéressant Quand vous avez créé les clients et les fournisseurs Notamment pour la lettre de relance Donc moi je vous conseille de le laisser cocher Moi je vais le décocher pour gagner un peu de temps Je fais suivant Ici très important les dates d'exercice Donc là par défaut Vous voyez il se met 1er janvier 2015 31, 12, 2015 Donc là après en fonction de vos dates d'exercice Et bien il faudra bien mettre les dates Donc ça peut être admettons 1er août 1er juillet par exemple Voilà Et ici donc lui déjà par défaut Il va générer N plus 1 Ensuite ici donc là Il va vous rapatrier un plan comptable Alors moi je vous conseille par défaut de laisser deux bases Alors c'est vrai que si vous êtes un plan, une association Alors normalement il y a un EBP association Mais vous pouvez aussi avoir EBP comptable Et prendre le plan comptable association Voilà et donc là après je continue Je fais suivant Voilà Ici vous avez ce qu'on appelle les fonctionnalités disponibles Alors vous pouvez tout cocher Ou tout décocher par rapport à ce que vous n'allez pas utiliser Par exemple voyez la saisie pratique ou les ventes comptoirs A tout moment Donc là il n'y a pas d'incidence Si vous là vous laissez tout par défaut Et que en fonction de vos besoins Et bien vous avez moi la saisie pratique Je vais le décocher On verra où après Lorsqu'on aura fini la création du dossier Pour et bien effectivement désactiver certaines options Je continue Je fais suivant Voilà j'ai terminé Donc là je vais lancer la création Là j'ai terminé la création de mon dossier Alors vous voyez que même ici à ce niveau là Il me repropose de lier mon dossier à d'autres applications Donc si vous avez voulu le faire Et bien ici Alors où vous n'aviez que EBP compta Et puis vous voyez vous avez acheté la paye ou la geste comme un peu plus tard Vous pouvez ici A tout moment lorsque vous créez un nouveau Je dirais dossier sur un logiciel EBP Lié donc votre dossier avec les autres applications Donc là pour l'instant moi comme j'ai que la compta Je vais faire utiliser mon dossier créé Et je fais fermer Voilà Donc là vous voyez si je regarde en haut Et bien je suis bien donc au 1er janvier 2015 31 12 2015 Sur mon dossier qui s'appelle EBP compta 2016 Regardez Sous-titrage FR ?